Que faire en urgence en cas de morsure par un serpent ? Généralement nous sommes angoissés devant un cas de morsure de serpent ne sachant quoi faire. Tourne-seau l'étape à suivre en cas de morsure par un serpent. Signe pousse vers le haut éviter la panique, la panique ou le moindre mouvement risque d'accélérer le flux sanguin c'est qui favorise la propagation du venin dans tout le corps, d'où l'intérêt de ne pas paniquer, de plus un cinquième seulement de ces morsures sont mortelles. Restez assis pendant une demi-heure environ. Si vous avez un téléphone, tentez de contacter les urgences et indiquez-leur le lieu où vous vous trouvez puis décrivez-leur le serpent. Signe pousse vers le haut nettoyer la plaie, utilisez simplement de l'eau et du savon puis un antiseptique local comme l'eau oxygénée ou de la bétadine mais pas d'alcool. Signe pousse vers le haut supprimez toutes les zones de compression proches de la morsure, tout ce qui peut perturber la circulation sanguine, y compris les bijoux. Cela vous évitera les gonflements autour de la blessure. Montre bague bracelet. Signe pousse vers le haut la morsure commence à enfler et changer de couleur. Le vilain serpent était bel et bienvenimeux. Un choc thermique vous attend, mais ne vous découragez pas et installez-vous du mieux que vous pouvez pour tenter d'y faire face. Signe pousse vers le haut En cas de douleur vive, vous pouvez toutefois prendre un paracétamol. N'incisez surtout pas la plaie et ne tentez pas de retirer le venin à la force de votre aspiration, laissez ça au scénario hollywoodien. N'appliquez pas non plus de froid sur la morsure. Signe pousse vers le haut évacuation du patient dans un centre hospitalier pour la suite de prise en charge. 7. Quelques précautions ailmentaires Portez des bottes, des chaussettes et des pantalons longs pour aller marcher dans les hautes herbes. Regardez où vous mettez les pieds et où vous vous asseyez. Ne mettez pas les mains n'importe où, en particulier dans les trous, les enfractuosités et sous les pierres. Prenez un téléphone portable pour pouvoir contacter les secours en cas de problème. Renseignez-vous auprès des autochtones sur les zones à risque et emportez le cas échéant du sérum ou un espiaille venant. Ne partez jamais seul en excursion. Trèfle à 4 feuilles partagées pour sauver des vies. Merci de vous abonner et de rester scotché sur ma chaîne YouTube Info Biotrique.